La large victoire des Français à Cardiff 24 à 45 n'a évidemment pas ravi les journalistes locaux. Il n'y avait rien à faire pour les Galois. D'après le Wilson Line, ce sont les arrières français qui ont décidé de la marge de la victoire. Pour nos confrères suiveurs du 15 du Poirot, horrifiés par la perspective d'une première cuillère de bois le 0 pointé depuis 2003, et aussi par le record de points encaissés à domicile face au Bleu et par la sixième défaite consécutive contre le 15 de France. Damien Penaud a été une menace constante faisant des ravages par son explosivité, et le pas qu'a été gigantesque, Winnia Tonio et Emmanuel Mifou, par leur puissance, ont fait tressaillir jusqu'en tribune de presse. La France avait trop de puissance et le banc a maintenu cette domination. Et nos homologues galois ont aussi vu la même chose que tous les supporters français, en l'occurrence la BBC, Nolan Le Garec a été exceptionnel. Sa performance démontre pourquoi c'est lui qui remplacera Antoine Dupont. N'en déplaise à Maxime Lucu, qui a probablement dit adieu à sa place de doublure du capitaine. Le gardien Également dans sa version galoise, n'est pas tendre non plus de manière générale avec sa sélection. Mais aussi le 15 de France, les deux équipes jouaient comme si elles étaient déjà en vacances. Certaines lacunes ont été alarmantes. Sean Edwards a dû bondir d'entraîner une défense aussi passive, ça ne fait pas partie de ses habitudes. Et bien qu'il ait dirigé la défense galoise durant plus de dix ans. De 2008 à 2019, on parle bien là du coach de la défense des Bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !